C'est la petite ceinture, les cheminots parce que c'est un espace ferroviaire, les cheminots du réseau parce que c'est une ligne, les cheminots de mobilité parce que ce sont des gares, et des gares sans ligne ça ne sert pas à grand chose, et une ligne sans gare ça ne sert pas à grand chose. Voilà pourquoi le législateur a souhaité que nous constituions un groupe unifié. Nous sommes ici sur cette estrade pour montrer l'efficacité et l'effectivité de ce regroupement au service d'une politique urbaine voulue par la mairie de Paris et par la maire de Paris, qui est de donner une nouvelle jeunesse à un patrimoine ancien, terminé en 1869, qui ne connaît plus d'activité depuis plusieurs décennies, et il faut dire pour chacun d'entre nous que ce déficit d'activité n'était pas acceptable. Alors l'attachement à la petite ceinture est si grand que la concertation et les débats nécessaires pour trouver la bonne solution ont pris quelque temps. Mais il vaut mieux prendre le temps pour bien faire qu'aller vite pour mal faire. Et vu le temps qui a été pris, je pense qu'on fait très bien. Et que nous allons donc maintenant pouvoir assurer des solutions qui conviennent à toutes les parties, qui conviennent à la ville de Paris, soucieuse d'aménager ces espaces, d'en faire des lieux de vie pour les Parisiens et pour tous ceux qui fréquentent notre capitale, et d'en faire pour nous, on nous appelle parfois les ferrovi-pâtes, mais ça c'est l'esprit malveillant, disons, les amoureux du chemin de fer, pour nous d'assurer la pérennité du caractère ferroviaire. Mesdames et messieurs, vous êtes sur le réseau ferré national, régi par les lois de la République, et qui nous engage et qui nous oblige. Et nous avons donc la préservation de ce patrimoine, qui peut-être un jour, le temps ferroviaire est bien plus long que le temps du fonctionnement de la ville, et donc nous avions le souci de préserver ce patrimoine, et c'est ainsi fait. Et nous sommes très heureux, Guillaume et moi, de vous indiquer que nous allons prochainement présenter à nos conseils d'administration la délibération, approuvant ce protocole, ce protocole qui ne résout pas tous les problèmes, mais qui crée une dynamique d'aménagement et de cohésion des acteurs. Bref, le service public du chemin de fer que nous sommes rejoint le service public de la ville, et deux services publics qui fonctionnent ensemble, c'est du bon service pour toute la population. Je vous remercie. Bien, bah écoutez, je suis vraiment ravie. Merci à vous deux, qui ne faites qu'un, mais qui êtes deux, et je peux vous dire que ça a été un bonheur immense, quand vous nous avez appris l'un et l'autre, RFF et SNCF, qu'il y avait une volonté de votre part, de l'État, d'accélérer le mouvement sur lequel, avec les Parisiens, avec les élus, avec les associations, nous travaillons depuis longtemps, à savoir faire revivre cette petite ceinture ferroviaire. Je veux vraiment remercier Sophie, parce qu'elle est justement la personne qui a pris en charge aussi ce projet, avec l'idée de faire se rejoindre le temps du ferroviaire, et le temps de la ville et des citoyens, parce que c'était là qu'on avait depuis des années, non pas des divergences, mais quand même, et un sentiment de lassitude pour les élus de Paris, et pour beaucoup de Parisiens également. Donc moi, je me réjouis vraiment que la décision ait été prise, et qu'une fois cette décision prise, on a pu travailler ensemble à quelque chose qui préserve ce patrimoine ferroviaire. Moi aussi, je suis très attachée à ce que l'on garde la marque du ferroviaire ici. D'abord parce que peut-être un jour il y aura à nouveau des trains, ça, personne ne peut en décider aujourd'hui, mais surtout parce que c'est un paysage avec une forme d'exploitation industrielle, ferroviaire, qui fait partie de l'histoire de notre ville. Et pour nous, il ne s'agit pas de faire la ville en retirant ce qui a été l'usage précédent d'un lieu emblématique comme celui-ci. Donc garder la marque du ferroviaire est quelque chose qui nous a d'ailleurs toujours unis dans la recherche de cette évolution de la petite ceinture. Aujourd'hui, la petite ceinture, c'est déjà un tronçon, par exemple, aménagé dans le 15e arrondissement, un tronçon magnifique, qui avait accueilli d'ailleurs Nuit Blanche pour la dernière édition, qui est aménagé plutôt dans l'esprit parc et jardin parisien. Et puis, ce sont des tronçons plus sauvages, plus libres. Je pense par exemple au jardin du Ruisseau, dans le 18e arrondissement, au pied de la petite gare d'Ornano qu'on a réhabilité, qui est un lieu magnifique où des associations, depuis des années, exploitent, s'occupent, font un jardin, ont une ferme pédagogique, et en même temps, tout ça avec l'espace ferroviaire qui continue à vivre. Les autres espaces, celui-ci, par exemple, avec bien sûr une concertation avec l'association des habitants, doit devenir un lieu ouvert. Moi, je rêve de lieux sur cette petite ceinture qui peuvent être aussi pris en charge, gérés, animés par des collectifs d'habitants. Les Parisiens ont plein d'idées. Dès qu'on leur demande d'avoir des idées, et bien, ils en ont. Et même quand on ne leur demande pas, heureusement, ils en ont quand même. Et dans les idées qu'ils ont, il y a beaucoup, beaucoup de volonté de reconquérir de la nature, des espaces de respiration. Donc moi, je rêve d'un espace léger dans ces aménagements. Il ne faut pas qu'on se mette tout d'un coup à faire des choses prétentieuses dans un endroit qui était un site exploité pour le travail, pour l'activité de notre ville. Il faut que ce soit aussi un peu avant-gardiste, qu'on y invente là les besoins des Parisiens d'aujourd'hui, mais aussi des générations de demain. Il faut toujours travailler, quand on est dans les aménagements, pour les générations futures. Et donc, j'espère vraiment que dans le travail qui va être fait par nos équipes, avec le maire du 13e arrondissement, avec Pénélope Comites, avec Jean-Louis Missica, qu'il y ait aussi une demande particulière faite aux jeunes. Et je pense que les jeunes, à travers notamment les écoles d'architecture, l'école du paysage de Paris, l'école du Breuil, sont des bons endroits pour nous faire rêver un peu et sortir peut-être des formules plus classiques qui sont celles de l'aménagement de nos parcs et jardins. Parce que ce n'est pas un parc et jardin, c'est la petite ceinture. Voilà. Et la petite ceinture, elle doit être appropriée par les Parisiens dans des usages que eux-mêmes vont inventer. Il faut qu'il y ait de la respiration, il faut qu'il y ait de la souplesse, il faut qu'il y ait un peu de légèreté dans des espaces comme celui-ci, qui doivent être vraiment à l'image de cette ville, sobre dans ses aménagements, mais en même temps extrêmement ouverte et généreuse pour ses habitants. Merci, parce que sans vous, ça n'aurait pas été possible, mais on est en train d'écrire une nouvelle page, et merci de nous accompagner. Ça fait plaisir quand les grandes entreprises publiques, quand l'État nous accompagne dans la vision que nous partageons ensemble de la ville et de la ville durable. Et je crois qu'à quelques mois de la réunion de la COP21 à Paris, c'est de très bonne augure. Mais merci à vous d'avoir pris cette responsabilité et accéléré le mouvement. Merci aux élus, aux associations et à toutes celles et ceux qui ont encore beaucoup de boulot pour faire en sorte que cette petite ceinture soit un vrai espace de respiration et de promenade. Merci. Bravo. Merci.